Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment construire en javascript un outil qui va nous permettre de trouver les mots possibles pour le jeu Motus. On va utiliser ce site dont vous trouverez un lien sous la vidéo. Je vais inspecter la page, aller dans la console, et si vous tapez DI, vous verrez l'ensemble des dictionnaires disponibles, donc tous les mots de 5 lettres, 6 lettres, jusqu'à 10 lettres. Donc on a besoin ici du dictionnaire des mots de 8 lettres, donc il nous dit qu'il y a 23 097 mots possibles, et le but de cette vidéo va être de définir ce que l'on appelle des méthodes, donc la première sera celle qui s'appelle bien placée, et on va lui expliquer où sont les lettres bien placées. Je ferme ma parenthèse, je valide, et je vois qu'il ne reste plus que 83 mots possibles. Je vais prendre le premier de la liste, jableuse, je valide, je reprends la ligne précédente. Donc il n'y a pas de nouvelles lettres bien placées, par contre, je dois exclure le B, le L, le U et le S. Ces lettres-là ne sont pas dans le mot que je cherche. Donc je vais pouvoir rajouter exclure, entre apostrophes ou entre guillemets B, L, U, S, il n'y a plus que 14 mots, et pour le A et le E, ce sont des lettres qui sont dans le mot, mais pas à cet endroit. Donc on aura une autre méthode qui s'appellera mal placée, où on va indiquer pour chaque position les lettres qui existent, mais qui sont mal placées. Donc il n'y a rien à dire pour la première colonne, donc je vais faire virgule, et pour le deuxième emplacement, le A ne doit pas être ici. Rien de spécial, rien de spécial, ensuite pas de E, et rien pour les trois derniers. Donc on pourra, entre deux virgules, mettre plusieurs lettres. Par exemple, A et S signifient qu'il n'y a ni A ni S dans cette colonne. Il ne reste plus que trois mots, je vais essayer le premier, jointage. Il y a donc maintenant trois lettres de bien placées. Je dois exclure I, T et G. Le N et le A sont mal placés. Donc le N c'est ici, et le A dans cette colonne. Il n'y a plus que ce mot. Entrez, et nous avons gagné. Alors commençons par un bref survol qui nous explique l'utilisation de map, filter, join, split et reduce. Donc map permet de transformer un tableau en un tableau qui a exactement la même taille. Sauf que chaque élément du tableau va être transformé. Donc ici, la transformation, c'est le temps. Le jeune garçon devient un vieillard, etc. La deuxième méthode s'appelle filter. Donc pour filtrer, on a à nouveau un tableau et on va filtrer les éléments en ne conservant que ceux qui concernent la musique. Donc à la fin, j'obtiens un tableau mais qui n'a pas nécessairement la même taille que le tableau initial, contrairement à map. A l'intérieur de filter, nous verrons qu'il y a un test qui peut être vrai ou qui peut être faux. Et filter va donc garder les éléments où le test est vrai. Join permet de transformer un tableau en chaîne de caractère en joignant les différents éléments grâce à un symbole. Donc ici, une personne qui marche. Inversement, à partir d'une chaîne, on peut obtenir un tableau en lui demandant à séparer les éléments à l'aide d'un symbole. Donc à chaque fois qu'il voit un arbre, il va faire une séparation et mettre chacun des éléments dans une case pour obtenir ce tableau. Et pour reduce, on va partir d'un tableau et d'une valeur de départ. Et au fur et à mesure, on va prendre les éléments et lui appliquer ce qui est ici. Donc le hamburger, on va le manger. Donc la personne qui a faim aura un peu moins faim. Ensuite, on va appliquer les couverts sur les frites. Ça veut dire que la personne va maintenant manger en plus les frites. Et pour finir, la personne va manger la glace. Et le résultat sera une personne qui n'a plus faim. Alors avant de voir les expressions régulières qui vont nous faire gagner en efficacité, on peut déjà avoir des renseignements sur le mot mystère. Je repars de mon dictionnaire des mots de huit lettres et je vais filtrer les éléments pour ne garder que ceux qui vérifient la condition qui est là. Donc vous avez besoin pour ça d'une variable. Je vais appeler mot, c'est-à-dire chacun des mots du dictionnaire de huit lettres égale supérieure. Donc en français, pour chaque mot du dictionnaire, on va faire un test. Si ce test est vrai, le mot sera gardé. Et si le test est faux, le mot sera enlevé. Donc je veux que la première lettre soit un T. Donc mot, crochet zéro, ça c'est le premier caractère du mot, il doit être égal à un T majuscule. Donc je me retrouve avec 1154 mots qui commencent par la lettre T. Donc le E va être à la sixième position. J'ai besoin d'avoir les deux conditions à la fois. Première lettre, un T, et plus loin, un E. On va utiliser le E. Mot, crochet six, doit être égal à E. Il reste 447 mots. Je vais prendre le premier de la liste. Alors voyons maintenant comment on pourrait compléter notre requête en lui expliquant qu'il n'y a ni A, ni B, ni G et que le I est mal placé. En javascript, pour savoir si une lettre est dans un mot ou non, on utilise include, qu'on peut traduire par contient. Donc est-ce que la chaîne javascript contient, par exemple, un S ? Il nous répond vrai. Est-ce que javascript contient un Z ? Il nous répond faux. Donc on va pouvoir compléter notre test en disant mot contient A. Bien sûr, si je fais ça, ça veut dire que le mot doit contenir un A. Alors moi, je veux l'inverse. Donc on va mettre un point d'exclamation devant qui correspond à la négation. Donc maintenant, les mots qu'il me propose n'ont plus de A. On fait pareil avec B et avec G. Donc on est descendu à 220 mots. Et pour le I, cette lettre existe dans le mot, mais pas à cet emplacement. Donc je vais dire que le mot contient I et je suis à la position 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc mot, crochet 5, ne doit pas être égal à un I. Et on est passé de 220 à 110. Alors voyons maintenant comment on peut avoir quelque chose de plus pratique d'utilisation. Pour ça, on va utiliser ce que l'on appelle les expressions régulières. Je vais prendre comme exemple deux phrases JavaScript pour tricher à motus. Et on va déjà essayer de récupérer tous les A qu'il y a dans cette phrase. Donc là, je suis sur le site regex101.com et je lui demande à me trouver les A. Donc il a trouvé trois correspondances et l'expression régulière s'écrit slash la lettre, slash et le G pour faire une recherche globale. C'est-à-dire que si j'enlève global, il va me trouver uniquement la première occurrence. Alors comment on écrit ça en JavaScript ? Eh bien, je vais prendre ma phrase et je vais utiliser match entre parenthèses et j'écris mon expression régulière. Donc slash A et je vais mettre slash petit g pour faire une recherche globale. Il me renvoie un tableau avec trois éléments qui correspond aux trois A de la phrase. On peut également avoir plus de détails en utilisant non pas match mais match all donc avec un A majuscule. Dans ce cas-là, il va nous renvoyer un itérateur et si on veut transformer ce résultat en tableau classique, il va falloir décomposer cet itérateur en tableau. Une façon très rapide est d'utiliser crochet, trois petits points et ce que l'on a cherché précédemment. Dans ce cas-là, on voit que l'on a un tableau qui contient lui-même des tableaux. Plus précisément, le premier élément contient la lettre A et il nous explique à quel endroit il a trouvé la lettre. Position 1, c'est celui qui est là. Position 3, celui qui est là. Et 24, celui qui est ici. Si vous voulez trouver plusieurs lettres, par exemple toutes les voyelles, vous tapez phrase.match slash A pipe E I O U slash G pour une recherche globale. Donc il recherche dans phrase toutes les correspondances pour que ce soit un A ou un E ou un I, etc. Alors passons à quelques expressions régulières un peu plus sophistiquées. Par exemple, on va chercher un R suivi d'un caractère quelconque. Donc je vais taper R en mettant une recherche globale. Mais je veux le caractère suivant. Donc R suivi du caractère qui est à côté, qui peut être espace ou une lettre. Donc pour ça, on tape point qui correspond à n'importe quel caractère. Donc en JavaScript, phrase.match slash R et une recherche globale. Une remarque, si vous ne mettez pas le G, il va vous renvoyer donc la première correspondance avec l'index, c'est-à-dire le rang où il a trouvé la correspondance. Donc vous pouvez récupérer cet index tout simplement en tapant point index. Donc notre but est, en partant d'un dictionnaire, par exemple celui des mots de 8 lettres, de filtrer les éléments pour ne garder que ceux qui vérifient une certaine condition. Par exemple, ils contiennent la lettre T, ils ne contiennent pas la lettre A, etc. Donc pour chacun des mots, on va pouvoir tester à l'aide d'une expression régulière pour savoir, par exemple, si ce mot commence par un T. Alors pour savoir si le mot commence par un T, on met un accent circonflexe, ça veut dire débuter par. Donc est-ce qu'il arrive à trouver une correspondance avec débuter par T ? Donc là, il nous renvoie nul, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de correspondance. Mais nous, ce que l'on voudrait, c'est filtrer notre dictionnaire, donc avec filter, et pour pouvoir utiliser filter, il faut que l'on puisse faire un test, c'est-à-dire avoir vrai ou faux. Donc ça, c'est tout à fait possible. Eh bien, vous commencez par votre expression régulière, point test. Et c'est à l'intérieur de la parenthèse que vous mettez votre chaîne de caractère. Et cette fois-ci, il me répond par vrai ou faux. Donc si je lui demande est-ce que ça commence par un A, cette fois-ci, il me répond vrai. Alors essayons d'utiliser une expression régulière pour traduire la deuxième ligne. Je vais filtrer le dictionnaire. Et pour chacun des mots, je dois tester si le mot commence par un T. Ensuite, il y a 5 caractères quelconques, un E, un S, et c'est terminé pour l'expression régulière, point test, et je l'applique au mot. Donc je vous rappelle que mot va parcourir l'ensemble de tous les mots de 8 lettres. Et je trouve 295 éléments. Donc cette écriture est plus courte et plus lisible que de faire mot crochet 0 égal égal à T et mot crochet 6 égal égal à E et mot crochet 7 égal égal à S. Mais bien entendu, on retrouve les mêmes mots. Alors on peut également écrire les expressions régulières sous la forme new reg exp donc une nouvelle expression régulière. On met cette fois-ci une chaîne de caractères par exemple un A éventuellement un second paramètre qui est G pour avoir une recherche globale ou rien du tout et on va appliquer cette expression régulière à une chaîne disons javascript et il nous répond vrai. L'intérêt est que l'on pourra construire à la volée des expressions régulières à l'aide des chaînes de caractères. Par exemple dans notre phrase est-ce qu'on peut tester s'il y a un A un E ou un I ? Donc il faudrait que j'arrive à transformer cette chaîne en A pipe E pipe I. Et bien on va décomposer la chaîne lettres on va se retrouver avec un tableau avec les trois caractères on va demander à joindre les éléments en utilisant pipe et je retrouve une chaîne donc on peut écrire nouvelle expression régulière je reprends tout ça et je teste cette expression régulière sur la chaîne phrase donc il me dit que c'est vrai puisque dans cette phrase il y a bien un A ou un E ou un I pour terminer ce bref survol des expressions régulières voyons ce que signifie celle-ci alors on va lui demander de trouver la lettre A telle que le caractère qui est juste à côté ne soit pas un V donc si je le fais avec notre exemple je veux un A et ensuite entre parenthèses vous mettez point d'interrogation et point d'exclamation pour la négation V une recherche globale et j'ai décomposé l'itérateur qu'il va créer par un tableau classique donc là il nous dit qu'il a trouvé deux éléments A à la position 3 c'est-à-dire le A qui est là donc il a oublié celui-ci pourquoi ? parce qu'il y a un V juste à côté et il a pris celui à la position 24 alors remarquez qu'il n'a pas pris le A avec le S ni le A avec espace mais juste le A donc les parenthèses qui sont là ne consomment pas de caractère c'est-à-dire que le caractère soit un V ou pas un V il ne prendra pas la lettre qui est à côté du A donc comment faire si je voulais A S et le A espace et bien dans mon expression régulière je rajoute point donc j'aurai bien le A suivi d'un caractère quelconque il nous renvoie bien deux lettres A S et A espace et dernier exemple pour voir comment on peut enlever plusieurs lettres donc ici dans le mot abracadabra je veux un A suivi d'une lettre qui n'est ni un B ni un C donc on remet point d'interrogation point d'exclamation entre parenthèses et entre crochets la liste des lettres interdites et pour être sûr d'avoir en résultat deux lettres donc le A est un caractère donc si on le fait à la main j'ai A suivi d'un B donc ça ce n'est pas possible puisque je ne veux pas de B A suivi de C ce n'est pas possible A suivi de D donc il doit me renvoyer à D qui est à la position 5 donc appliquons ce que l'on vient de voir sur ce nouveau mot mystère donc il s'agit d'un mot de huit lettres et pour chacun des mots on va faire un test en utilisant une expression régulière donc le mot doit commencer par un O donc soit je mets accent circonflexe O ou alors je mets juste O mais je m'arrange pour qu'il y ait bien toutes les lettres du mot c'est à dire huit symboles en tout donc je vais mettre E et un point et j'applique donc cette expression régulière au mot et on voit bien que cela fonctionne je vais prendre le premier obésité entrée alors il y a maintenant des lettres à exclure le B le I le T je reprends la ligne précédente et je vais ajouter une nouvelle expression régulière en mettant les lettres interdites donc B ou I ou T point test mot donc ça ça signifie qu'il faut que le mot commence par un O qu'il y ait un E pour l'avant-dernière lettre et en même temps qu'il y ait un B un I ou un T donc c'est pas ça que je veux moi je veux qu'il n'y ait ni B ni I ni T donc je vais prendre la négation de cette expression régulière donc la négation de avoir B ou I ou T c'est ne pas avoir B et ne pas avoir I et ne pas avoir T donc on n'obtient plus que 38 mots alors voyons maintenant ce que l'on appelle des prototypes qui vont permettre de définir des fonctionnalités supplémentaires pour les objets que vous utilisez donc les tableaux les chaînes de caractère les nombres etc alors commençons par un exemple très simple on imagine qu'on a un tableau de nombre et on veut mettre tous les éléments au carré donc par exemple on a le tableau avec 4 valeurs 5 9 7 3 et je vais transformer chacun des éléments que je peux appeler petit v donc v c'est 5 ensuite 9 et je vais faire le calcul v fois v donc j'ai un tableau qui a exactement la même taille que le tableau initial mais chaque élément a été mis au carré maintenant ce que je voudrais c'est pouvoir appliquer cette transformation à tout un tas de tableaux et donc avoir quelque chose comme ça qui nous dirait met au carré ce tableau là alors il existe plusieurs façons pour arriver à ce résultat je vais utiliser dans cette vidéo array point prototype et ensuite le nom de la méthode que vous voulez créer moi je voulais l'appeler carré donc on sait déjà que pour les tableaux on peut inverser l'ordre on peut les trier et bien maintenant on pourra également les mettre au carré donc ça va être une fonction qui n'a pas de paramètres accolade et on va retourner ce tableau où tous les éléments sont mis au carré donc le tableau lui-même ça va être 10 pour ce tableau là chaque élément doit être mis au carré je ferme mon accolade et je teste 5973 point carré donc on voit qu'il connaît carré parenthèse parenthèse et j'ai bien le résultat vous pourrez voir sur internet qu'il y a d'autres façons de définir les prototypes en particulier avec object define property alors on va pouvoir définir la méthode bien placée où on aura en paramètre un mot par exemple t point point e d'autres lettres à côté donc il va nous retourner le tableau qui a appelé la méthode bien placée et en ne gardant que les mots qui vérifient le test par rapport à l'expression régulière est-ce qu'il y a bien un t ensuite est-ce qu'il y a un caractère quelconque quelconque et ensuite un e c'est donc terminé pour ce premier prototype que l'on peut tester donc je fais entrer je vais prendre le dictionnaire des mots de 8 lettres et je vais lui dire quand bien placé il y a donc je mets tout simplement une chaîne j'ai point point j'ai et ensuite 4 caractères et il me reste 36 mots possibles alors définissons maintenant l'autre méthode pour les lettres à exclure donc le paramètre lettre va être également une chaîne avec les différentes lettres qu'il faudra interdire si le paramètre est une chaîne vide on va retourner le tableau complet c'est-à-dire 10 sinon on va décomposer la chaîne en tableau on va joindre les éléments avec pipe qu'on aura par exemple a r s on va appliquer l'expression régulière qui va donc être slash a r s au mot m si le test est vrai ça veut dire que le mot contient un a un r ou un s donc nous ce que l'on veut c'est la négation c'est pour ça qu'on a ajouté un point d'exclamation alors testons les méthodes bien placées et exclures sur ce nouveau mot mystère donc j'ai le dictionnaire des mots de 8 lettres bien placé d 4 lettres d 2 lettres je vais taper le premier donc je vais pouvoir compléter les deux dernières lettres plus le a et je complète avec exclure et la chaîne des lettres qui sont à enlever donc je dois enlever un n et un i exécute il ne reste plus que le mot dorade qui est bien le bon mot alors terminons avec les lettres qui existent mais qui sont mal placées alors par exemple dans le dictionnaire des mots de 5 lettres je veux qu'il y ait un Z mais que ce Z ne soit pas en dernière position donc avec une expression régulière on pourrait écrire filtrer et pour chacun des mots 4 caractères quelconques ensuite je ne veux pas qu'il y ait un Z je remets donc le 5ème caractère puisqu'on a dit que les parenthèses ne consommaient pas de caractère point test sur le mot donc si je m'arrête là il va me renvoyer l'ensemble des mots de 5 lettres où il n'y a pas de Z en dernière position il me renvoie également les mots qui ne contiennent pas de Z or moi je veux qu'il y ait un Z donc on peut faire et Z test mot donc le mot contient un Z cette fois-ci j'ai bien tous les mots de 5 lettres qui contiennent un Z mais le Z n'est jamais en dernière position on peut vérifier qu'en enlevant le premier test on trouve bien tous les mots qui se terminent par Z alors il y a un autre moyen d'arriver au même résultat c'est de filtrer et pour chacun des mots lui expliquer que le mot contient la lettre Z et que mot crochet 4 c'est-à-dire la dernière lettre doit être différente de Z et on retrouve 128 c'est-à-dire exactement le même résultat qu'avec l'expression régulière alors voyons maintenant comment fonctionne reduce donc le premier exemple c'est la chaîne javascript pour tricher que l'on convertit en tableau on part d'une chaîne vide donc rappelez-vous de la personne qui avait faim et qui va au fur et à mesure manger son hamburger les frites et sa glace donc ici à chaque étape on va reprendre A qui correspond à ce que l'on appelle l'accumulateur c'est-à-dire à la valeur qui a été initialisée ici et L va être l'élément qui se promène dans le tableau on fait un test est-ce que A contient la lettre L donc est-ce que au départ la chaîne vide contient un J non donc si le test était vrai on renvoie A sinon on va concaténer A avec L donc à la première étape on va concaténer la chaîne vide plus le caractère J donc on va obtenir le caractère J donc maintenant A ça sera le caractère J à l'étape suivante le L ça va être la lettre A est-ce que la chaîne J contient un A non il n'y a pas de A dans cette chaîne donc on va ajouter dans l'accumulateur le caractère A on continue avec V V n'étant pas dans cette chaîne on va l'ajouter donc J A V et quand on arrive au A qui est là le A est bien inclus dans cette chaîne dans ce cas-là et bien on va renvoyer l'accumulateur c'est-à-dire que J A V va rester J A V donc que fait finalement ce petit programme il va nous renvoyer de façon unique les lettres qu'il y a dans cette phrase alors imaginons que je cherche tous les mots de 5 lettres qui contiennent les lettres G I N A mais ces lettres ne sont pas en deuxième position donc ce que je vais faire je vais utiliser Reduce avec mon accumulateur et puis petit L qui va correspondre à G I N et ensuite A alors que va être l'accumulateur je vais le mettre dès maintenant ça va correspondre au dictionnaire de tous les mots de 5 lettres donc le démarrage ça va être tous les mots donc à chaque fois on va filtrer l'accumulateur et pour chacun des mots qui restent il faut qu'à la position 2 donc ces mots crochet 1 ça soit différent de la lettre alors bien entendu si je m'arrête là les mots ne contiendront pas forcément les lettres qui sont ici alors moi je veux qu'il y ait un G un I un N et un A donc on va lui dire qu'en plus le mot doit contenir la lettre je valide et il ne reste plus que ces deux mots là où à chaque fois les quatre lettres ne sont pas en deuxième position mais sont bien présentes dans le mot voici le premier prototype que j'ai appelé pas ici qui va renvoyer les mots qui contiennent toutes les lettres qui sont dans une chaîne mais ces lettres ne doivent pas être à une certaine position donc le mot crochet position doit être différent de la lettre et pour le prototype mal placé on va partir d'une chaîne de caractère donc par exemple dire qu'il y a un A et un N dans le mot mais ils ne sont pas la première position virgule il y a un C dans le mot mais il n'est pas la deuxième position là rien de particulier donc il y a un E dans le mot mais il n'est pas la quatrième position etc donc cette chaîne on va l'éclater en utilisant la virgule donc il va transformer cette chaîne en un tableau on va utiliser Reduce en partant de 10 donc il va être un tableau par exemple le dictionnaire complet L ça va correspondre à la chaîne A N au caractère C à la chaîne vide et K à la position dans le tableau donc K égal à 0 K égal à 1 et on va dire que si L n'est pas la chaîne vide ça veut dire qu'il y a quelque chose à regarder et bien on va prendre l'accumulateur et lui appliquer le pas ici donc par exemple quand L c'est la chaîne A N on ne veut pas qu'il y ait le A et le N à la position 0 donc ce que l'on a fait au-dessus va nous renvoyer les mots qui vérifient ce critère et on recommence avec le L suivant donc C et pour K on aura 1 donc il ne faut pas qu'il y ait un C en position 1 mais par contre le mot doit contenir un C donc pour terminer voici les 4 méthodes que l'on a définies bien placer exclure pas ici et mal placer et on va le faire pour ce dernier exemple avec un mot de 8 lettres on va commencer par bien placer qui nous donne 110 mots possibles donc je vais prendre le premier on exclut donc non pas le A puisqu'on en a besoin mais le J le O et en mal placer on n'a rien de particulier pour les 6 premières colonnes mais pour les 2 derniers caractères le E et le S sont présents mais ne doivent pas être ici donc je vais prendre à nouveau le premier mot et c'était le bon voilà à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?